Musique J'ai présenté un panorama global de l'économie de la mode. L'économie de la mode, c'est un modèle économique très spécifique qui influence les autres secteurs de l'économie. J'ai fait un point sur les nouveaux comportements de consommation et un petit tour d'horizon des marchés européens avec un focus spécifique sur le Royaume-Uni et l'Italie qui sont deux grands marchés de consommation pour identifier les spécificités de ces deux marchés. En terminant par un aspect positif, à savoir face à des reculs de consommation qu'on peut observer sur les marchés européens, quels sont les potentiels et les relais de croissance qu'on peut mobiliser dans les autres régions du monde, dans ces fameux marchés émergents qui tirent la croissance mondiale. Les consommateurs ont changé, les comportements de consommation ont changé durablement. Il y a une montée des achats sur Internet. Les consommateurs sont plus attentistes. Ils sont plus attentifs aussi aux bons rapports qualité-prix. Donc pour les séduire, il faut véritablement répondre à leurs attentes, proposer davantage de création, plus de valeur ajoutée, de façon à ce qu'ils continuent à consommer, parce qu'aujourd'hui, ils ont tendance à freiner leurs achats. Donc il faut les inciter à consommer, et pour ça, il faut les séduire. C'est pour cette raison que la créativité, la création, est centrale. Et dans des régions comme la nôtre, ici, on peut conjuguer justement cette créativité avec une tradition aussi, faire une sorte d'harmonieux mélange entre modernité, tradition, pour présenter des produits attractifs pour les consommateurs. Mon sentiment, c'est intéressant de voir un petit peu le comportement d'achat des personnes dans le monde, parce que c'est vrai que moi, je suis créatrice, et je ne vais pas du tout rechercher ces informations. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir un peu ce travail un peu mâché qui nous a fait sur ce diaporama, c'est vraiment une overview du monde et des exportations et de la production dans l'habillement. Donc ça, c'était super intéressant. Et maintenant, c'est toute une question de comment on traite l'information par rapport à son cœur de métier, et c'est vraiment ça après qui fait la différence. Et pour l'instant, je n'ai pas encore assez de recul pour vraiment donner une explication de comment je vais utiliser ces informations. Mais en tout cas, c'est sûr que c'était très intéressant de pouvoir avoir des chiffres, des pays et des mouvements de produits. Ça aide et aussi les réseaux de distribution qui sont utilisés. Donc voilà.